Je voulais vous faire découvrir un petit peu cette histoire de cet homme qui a décidé juste de se retirer de ce monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 27 de Creepy Urbex, un des rares épisodes où je fais l'exploration de jour. Et oui, puisque le principe des Creepy Urbex, c'est de faire ça la nuit. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi en vous racontant l'histoire de cette petite maison au milieu de la montagne. Il y a quelque temps, un homme décide de s'isoler. Il arrive littéralement au cœur de cette forêt, au cœur de cette montagne, et il décide de se faire son petit havre de paix. Il garde sa voiture, qu'il ne démarrera plus jamais, et il retape une vieille ruine qui se trouvait non loin de la lisière de la forêt. Il vient donc vivre avec sa femme ici, qui est d'ailleurs décédée au tout début du Covid. Et c'est quelques temps après qu'il décède à son tour et laisse derrière lui toute son histoire, tout son passé sur place. Il a vécu ici pendant des années, et tout ça sans eau, sans électricité, avec le strict minimum, ou du moins sans connexion électrique, sans eau courante. Son électricité, il l'a puisée avec des panneaux solaires qui étaient sur le toit, et l'eau courante, c'est la rivière que vous entendez un petit peu en plus. Je vais vous faire découvrir l'univers de cette ermite, avec cette exploration, j'espère que ça va vous plaire. Let's go, je vous emmène avec moi, c'est parti. Apparemment il ne me tait rien au frais. Ok, donc là c'est un jardin. Alors ça a été visité, ça a été visité je pense par pas beaucoup de gens, parce que justement on est isolé ici. Et ça c'était donc la vieille bâtisse qui l'a retapé, et il a refait, on voit bien là, les travaux au niveau des planches en haut, etc. J'allais tout seul ici, au cœur de la forêt. Puis c'était fait son petit jardin. Bon apparemment les gens sont passés par là, il y a un cadenas ici. Cette chaîne là c'est un peu drôle. Hop là, je vais l'envoyer. Donc voilà, la demeure, ça a été un peu retourné quand même, au sol là, il y a beaucoup de détritus. On voit des peluches, il y en a pas mal, il y a des couverts, il y a encore des yaourts au soja. J'arrête pas. C'est en 9 quoi, mais... 8, 11. Donc août 2011 peut-être. Ah, lui il est éclaté. Il y a vraiment encore de la bouffe là, velouté de légumes. Une sac de lavande. Donc là, il y a un névier apparemment, mais du coup, qui est pas branché. Pas branché. Moi j'imagine bien le gars aller à la rivière, chercher des seaux d'eau et tout, genre faire sa vaisselle comme ça. Et puis aller récupérer l'eau en dessous. Ouais, parce qu'il n'y a pas de raccordement. Récupérer l'eau en dessous et... Et puis après aller jeter l'eau sale. Déjà juste ça, parce que nous on imagine un truc... Enfin, on n'arrive pas à imaginer. Surtout parce que c'est du confort, on est à l'habitude. Mais on ne s'est jamais posé la question à se dire... Si j'ai pas de quoi faire... Si j'ai pas de quoi faire la vaisselle. Si j'ai pas l'eau courante. Qu'est-ce qui peut se passer, etc. Même pour les douches. Voilà, douche, vaisselle. T'as soif, tu veux boire un verre d'eau. Ça devient compliqué, tu vois. Donc faut... Faut stocker tout ça. En tout cas, c'est dommage que ça soit retourné. Voilà, c'est... C'est bon. Ouais, un vieux coffre. Un vieux fauteuil. Un livre sur la guerre, 14-18. C'est pas trop ce que c'est ce livre. Un bord de cadre. Je dirais qu'il y a des photos là-bas. Il y a des papiers... Ah, ça doit être son... Son placard à papier. Guerre d'Algérie. Ah, ça me faisait penser à un carnet de correspondance. Là, il y a un journal. Le Monde. Alors ça, c'est les vrais trésors des urbex. C'est un journal de 2017. Il est encore emballé dans le papier. Il est encore emballé dans le papier. Alors en fait, cette maison, quelques kilomètres plus loin. Donc ça veut dire à pied quand même, pour y aller, ça fait quand même un petit bout de chemin. Il y avait la boîte aux lettres de la maison. Et ça veut dire qu'on voit bien qu'il reçoit du courrier. Mais c'est-à-dire que le gars, il allait relever son courrier à quelques kilomètres. Genre, c'est quand même une organisation qui est vraiment différente de la normale. Normalement, ta boîte aux lettres chez toi, elle est juste en dessous. Il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. Mais en gros, il y avait un couple qui vivait ici. La femme qui est décédée au début du Covid. Mais apparemment, ça après c'est des rumeurs, mais apparemment ils avaient un fils. De quel âge, on ne sait pas. Apparemment, ils avaient un fils. Et là où je me dis qu'il y a des indices, c'est qu'il y a quand même des... Là il y a un livre, il y a des livres un peu pour enfants. Il y a des peluches. Là j'en vois de là, on va voir ça juste après. Mais il y a quand même des peluches et tout. Donc je me dis, peut-être. Et là on a ça, des trucs tout mignons. Alors attendez. C'est peut-être une passion, mais... Là c'est fait en bois. Ça a été recouvert avec de la pierre et tout. Il y a des mini tuiles et tout ça. Il y a une mouche. Elle s'est fait ici. Et puis il y en a une autre un peu plus grande. Tout en pierre et tout ça. Avec de la mousse par dessus. Est-ce que ça serait pas des... Je sais pas comment les jouets d'un enfant, d'un ermite. Tu vois, je me dis, il y a un enfant qui vit ici. Il y a pas d'eau, pas d'électricité. Il s'accommode, il va vivre. Mais... Enfin pas d'eau courante, pas d'électricité courante. Je me dis à quoi il joue, tu vois. Alors à l'ancienne, les petits aujourd'hui sont sur les consoles. Ils vont être... Ils vont être sur les téléphones et tout. Ici, il faut jouer à autre chose quoi. Et du coup, bah, pourquoi pas. Une petite maison comme ça. En tout cas, il y a des peluches. Il y a une mezzanine mais... L'échelle... C'est un peu... C'est un peu bancal. Faire gaffe que ça glisse pas ici. Là tu vas voir. C'est parti. ça a l'air de ça a l'air de tenir ça a l'air de tenir en tout cas le vieux coffre ici il est super beau il ya des excréments de d'animaux très bizarre j'ai enfin bizarre ils sont assez gros sale j'avais prévenu en gros là il ya des excréments assez gros je sais pas ce que c'est et là bas il ya un genre de vomi donc a vraiment un animal qui était vers là mais un genre de vomi je pense qu'on va que le moment où j'éternue donc là ici il ya vraiment des excréments assez gros donc ça veut dire qu'il ya des gros animaux qui traînent et je sais pas là il ya un espèce de vomi bizarre c'est chelou et des escaliers à mon avis ouais c'était l'accès c'est le premier accès qui avait c'était c'était pas là avant je pense premier accès c'était ici du coup ça me m'inspire pas confiance quand même ces plaques en bois sachant tout le bordel qu'il ya en dessus bon là c'est la porte d'entrée à l'extérieur en fait il ya un arbre qui est tombé qui a qui a bouché tout le côté là bas du coup plus d'accès ici et la porte apparemment elle a été défoncée je crois que c'est ça la porte il doit être derrière et bah il ya la caravane est juste ici donc le gars il avait les panneaux solaires sur le toit branché branché à caravane et tout on voit bien un toit qui a été rajouté par dessus la caravane donc ça faisait vraiment partie de la maison et de l'installation alors je me dis quand même il ya quand même beaucoup de il ya quand même beaucoup de matelas quand même beaucoup de matelas pour toi il ya un 2 il y en a un autre derrière 3 ici quand même beaucoup de matelas pour pour ce que c'est en termes de place quoi je veux dire pour la place qu'il ya ici beaucoup de matelas et je me dis s'ils étaient trois ben déjà oui elle est trois matelas ici après à voir si en dessous il n'y a pas d'autres pas d'autres matelas et là voilà là ici il ya une peluche là encore deux peluches de tigre ici une trop même une troisième peluche de tigre j'avais pas fait gaffe quoi j'ai une bestiole qui m'est rentré dans l'oreille des bougies et encore une peluche tu vois là c'était une couchette et encore un matelas des bandages c'est quand même blindé de moustiques et tout on va sortir ça n'a pas l'air très hygiénique ici puis on peut pas circuler ouais c'est des moustiques hop là ils m'ont suivi un peu il ya un cheval en peluche c'est quand même beaucoup de peluche pour quelqu'un qui vit reclus du monde comme ça beaucoup beaucoup c'est quoi c'est une boîte qui était là je vais m'en retourner il y a des trucs dedans bon bah elle est vraiment cassée c'est quoi un rasoir rasoir vieux rasoir donc là les arbres qui se sont cassés la gueule et qui ont pété la toiture et à mon avis l'entrée elle devait être ici avant qui est tout au milieu comme ça à moins que et ça après c'est un peu triste peut-être que le moment où il a perdu sa femme il s'est laissé aller et que du coup il a entassé plein d'affaires comme ça et que voilà ça restait au milieu et que finalement ça s'est agglutiné ici là je suis en train de voir on est passé à côté d'un d'un une boîte de lessive mais plein la boîte de lessive elle est pleine du coup ouais il sait pas où est ce qu'il faisait sa lessive est ce que c'était à la rivière ou pas en tout cas ouais en tout cas c'est très particulier comme urbex voilà pourquoi aussi je je voulais vous montrer deux jours parce que il va falloir voir la nature aussi je vais vous faire découvrir un petit peu les les alentours je voulais faire découvrir un petit peu cette histoire de cet homme qui a décidé juste de se retirer de ce monde d'être dans son monde à lui et finalement finir ses jours ici on va aller tout de suite voir tout ce qui est tout ce qu'il ya aux alentours puisqu'en fait il s'est créé un petit jardin un petit espace détente plus bas l'endroit où il a posé sa voiture en arrivant aussi et puis s'était créé un petit un petit débarras quoi aussi près de la rivière donc là on va aller plus près de la rivière ça quelques pas d'ici et voilà on va quitter cette maison qui n'est plus qu'un empilement de souvenirs des souvenirs qui ne nous appartiennent pas et du coup bah les seules choses qui restent de la vie de cet homme avec sa femme peut-être son fils peut-être alors après c'est chaud parce que on sait que la femme est décédé on sait que l'homme est décédé on n'a aucune info sur le fils et c'est pas trop l'âge qu'il a mais c'est un enfant dans tous les cas c'est très particulier comme ambiance ouais on va aller voir c'est très très particulier comme ambiance mais bon c'est parti let's go c'est parti 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 donc voilà la fameuse voiture tout le décor qui a ici a été à planter par le monsieur bon bah le fauteuil qu'on a vu tout à l'heure du coup on pense que c'est là où il venait se poser il devait être bien au milieu de son petit jardin naturel c'est très perturbant de voir ça au milieu de la nature comme ça surtout qu'il avait mis un grillage tout autour et tout pour justement contenir ces ordures là là il ya la rivière peut-être va peut-être faire un tour à la rivière pour rentrer dans la peau du personnage genre bah le moment où il allait peut-être prendre sa douche ou ou chercher de l'eau pour la vaisselle et c'est parce que dans sa caravane il n'y avait pas de douche et là dedans on n'a pas eu de douche là bas donc ouais à mon avis ça se passe à la rivière à l'hiver ça va être très très rude quand même ouais voilà il est arrivé avec sa voiture et l'a posé les plus jamais reparti et aujourd'hui tous ses souvenirs sont ici allez c'est parti on va aller à la rivière hop et on 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 C'est lunaire ce qui est en train de se passer, c'est lunaire, regardez ça. C'est incroyable. Il faut faire super gaffe parce que ça c'est de la roche qui s'effrite. Si on est dans l'immersion de cet homme qui vient ici pour se laver, venir chercher de l'eau pour boire et tout, déjà l'eau elle est super claire. Là, il y a vraiment un trou d'eau devant et il y a vraiment une petite place ici, là devant. Je veux dire, c'est quand même un peu fou, il y a un tuyau au dessus, mais comme il n'y a pas de pompe, j'ai du mal à imaginer que le tuyau puisse extirper de l'eau. C'est vraiment fou, on va aller voir ça de plus près. et on va faire très attention. À bas, on va aller voir ça de plus près d'un moment. C'est ici que cet épisode de Creepy Urbex va se terminer. C'était quand même quelque chose là, il y a une émotion sur le lieu quand tu te mets à la place de la personne qui vivait là, c'est assez spécial, donc je suis vraiment content d'avoir fait cette exploration. Du coup il n'y aura pas d'exploration live parce que le réseau ici c'est vraiment la galère et il n'y aura pas plus que ça non plus parce que vous avez vu c'est une petite maison et il n'y a pas plus que ça à visiter. On a visité ce qu'il fallait, on a retracé l'histoire, les parts des personnes qui étaient ici avant. vous allez voir pendant cette vidéo il y a un easter egg qui est caché, j'espère que ça va vous faire kiffer en tout cas, je vous en dis pas plus et ceux qui ont remarqué l'easter egg, notifiez moi ça en commentaire s'il vous plaît. des oeufs de truc. C'est quoi des oeufs de truite ? De truc. De quoi de truc ? De truc. Ah, c'est pas des oeufs ça ! N'hésitez pas à lâcher mon meilleur com pour référencer la vidéo et puis les pouces bleus et tout ça on connaît, un abonnement si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et puis dans tous les cas on se retrouve sur un prochain Creepy Urbex sur Youtube ou même sur Twitch, les Creepy Urbex en live, on fait ça assez régulièrement et puis littéralement les émissions sur le paranormal aussi qui peuvent peut-être vous intéresser, c'est tous les dimanches sur Twitch actuellement, voilà sur des créneaux entre 18 et 20h grosso à 18h30, 19h tu viens, il y a le live. Voilà, en ce moment c'est comme ça, on démarre cette nouvelle année avec un urbex assez stylé, en plus on sort du cadre Creepy Urbex parce que ça fait pas nuit mais ça va pas tarder, on le sent là, on le sent ça va pas tarder. Voilà, je voudrais remercier Féliz qui m'a fait découvrir ce lieu, je voudrais remercier Camini qui est derrière les cadres, les super cadres que vous voyez en vidéo. Merci beaucoup Camini. Voilà, en tout cas, j'espère que vous appréciez ce format, c'est un format qui a amené à évoluer. Cette histoire, elle est à la fois triste et imprenante. Et il y aura peut-être d'autres parties comme ça, si vous kiffez cette vidéo, il y aura peut-être d'autres parties comme ça. Je vous dis à très bientôt, merci et surtout, n'oubliez pas que derrière chaque porte se cache une vérité. ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...